On a décidé de pouvoir bénéficier de services sans les acheter, mais en rendant des services à d'autres. Une accorderie, c'est une banque du temps. C'est une heure contre une heure, quel que soit ton diplôme, quel que soit ton niveau scolaire, etc., on s'en fiche. L'idée d'une accorderie, c'est que si moi je te rends un service, je gagne une heure, et chez toi est décompté une heure. Et donc du coup, on compense toujours les heures échangées. Et toi, tu n'es pas obligé de me rendre un service. Vu qu'on est 1400 personnes à Chambéry, 1400 accordeurs, moi je te rends un service. Donc moi je vais gagner une heure, toi tu vas perdre une heure. Et si toi tu veux regagner une heure, tu n'es pas obligé de me le rendre à moi, tu peux aller le rendre à quelqu'un d'autre et regagner cette heure-là. Et en fait, on fonctionne en circulant, en faisant circuler les échanges de cette manière-là. Il y a une économie dite domestique, qui est tous les services rendus, et qui est non monétarisé, et qui sert à la société aussi. Au contrario de l'économie marchande, qui se monétarise, où il y a des salaires, des échanges financiers. Et du coup, on voulait remettre ça en évidence, donc cette notion d'économie domestique, qui est non monétaire, mais qui sert à tout le monde. Et deuxièmement, c'est de se dire, ce n'est pas parce que tu ne travailles pas que tu es nul, ou que tu ne sais rien faire. Tu sais faire des choses, tu es riche, la richesse dont on parlait avant, tu es riche de certains savoirs, qui ne sont pas évidemment valorisés d'un point de vue travail ou monétaire, mais qui servent la société aussi. Donc aujourd'hui, à l'accorderie, en mi-2018, on est à peu près à 1 400 accordeurs, et de mémoire, il y a 16 000 heures qui ont été échangées depuis la création de l'accorderie. Lorsqu'on rentre dans l'accorderie, il y a des entretiens. Et souvent, on discute avec les gens, c'est quasiment obligatoire. On demande aux gens, mais si vous venez faire l'entretien, passez dans les locaux, vous ne vous inscrivez pas juste sur Internet. Et c'est super intéressant, parce que quand les gens arrivent, il y a des personnes qui disent, mais moi, je ne sais rien faire. Et quand elles ressortent, elles ont 50, 60 services à proposer derrière. Je caricature, mais voilà, une multitude. Et en fait, on a répondu à un besoin. Des gens qui avaient besoin de rendre deux services, et d'autres qui se sentaient inutiles. On en revient à la discussion d'avant en disant, tiens, en fait, je peux rendre service. Et qui venait aussi. Et on a recréé aussi un espace où les gens pouvaient se rencontrer. Parce que l'accorderie, c'était un espace physique qui sont aussi les locaux de la monnaie autrement, et une partie des locaux de l'élève. Et en fait, les personnes se rencontrent. Et de la rencontre physique, c'est créer quelque chose autour. A tel point qu'au moment de l'inauguration de l'accorderie, de la monnaie autrement de manière générale, mais particulièrement de l'accorderie, ce n'est pas l'un des fondateurs qui a pris la parole en premier, c'est une accordeuse. Et qui n'était pas réputée sur le quartier pour être à l'aise à l'oral, qui était plutôt quelqu'un d'introverti. Et effectivement, quand elle a expliqué la monnaie autrement et l'accorderie, elle n'aurait pas utilisé les mots que nous on aurait utilisés, elle n'aurait pas été aussi claire. Mais devant une assistance de 200 personnes, rien que le fait qu'elle soit là, symboliquement, qu'elle prenne la parole devant toutes ces personnes-là, alors qu'on ne l'attendait pas à elle, c'était déjà un message fort. Et sans même comprendre les mots qu'elle donnait, avec lesquels elle parlait, c'était suffisant. Et les gens ont compris. Pas démarrer tout de suite, avec rien. Mais ne pas attendre non plus d'avoir toutes les réponses. Quel que soit le champ, on peut parler de l'économie, de la santé. On peut parler de questions sociales, de questions environnementales, peu importe. C'est plus une question de posture ou de tournure d'esprit. On dit un casse-coup, il part avec moins de 20% des réponses, et un ingénieur, il lui faut 80% des réponses pour qu'il s'engage. Et bien, peut-être qu'il y a un entre-deux qui est intéressant, il en faut un minimum, mais on n'a pas besoin d'avoir réponse à tout. Si on attend tout, on ne démarre jamais. Premier point, n'attendons pas d'avoir toutes les réponses. Et deuxième point, ne pas hésiter à partager, et puis quelque chose qui n'est pas forcément abouti. Moi, ça me fait juste marrer de se dire que c'est possible. Sur la porte de mon bureau, j'ai une petite affichette qui dit à ceux qui pensent que c'est impossible, merci de ne pas déranger ceux qui essayent. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !